Sur la place de la Besseque, à Douala, ce 8 mars 2023, les femmes bien vêtues défilent en toute sérénité. Elles démontrent leur détermination à respecter les institutions de la République et à défendre leurs droits. Un sentiment de fierté, un honneur de pouvoir célébrer avec les femmes du monde entier cette Journée internationale de la femme et montrer notre volonté, notre implication de faire valoir les droits des femmes et d'occuper la place que la société accepte de nous réserver aujourd'hui. Le défilé se décline en dix wagons. Entre autres, la souveraineté, la défense, la sécurité, l'administration générale et financière, l'enseignement, formation et recherche, communication, culture, jeunesse et sport, santé, affaires sociales, infrastructures, associations politiques et sociétés civiles. Les femmes très impliquées dans tous les domaines défilent. L'évolution de la femme au Cameroun n'est plus à démontrer. Nous sommes montés d'un cran au Cameroun en ce qui concerne la promotion de la femme. Et en ce qui concerne le thème de cette année, vous voyez vous-même que nous sommes en train de travailler, nous voulons s'ensibiliser les femmes. À être, à rentrer dans le monde digital, à être des femmes qui sont capables d'utiliser le numérique à des fins responsables, à des fins utiles pour notre pays. La femme camerounaise doit rentrer dans le numérique au même pied que l'homme. L'autonomisation de la jeune fille, maillon essentiel de développement de la cellule familiale. Un grand jour parce que c'est toujours avec un plaisir que nous nous retrouvions ici avec l'ensemble des femmes de la région du Littoral et en particulier les femmes du département du Vauré pour célébrer cette commémoration. Et je pense que nous voulons par là aussi envoyer un message aux jeunes filles en leur demandant d'être patientes, d'être productives, d'être autonomes. Parce que c'est grâce à cette autonomisation qu'elles pourront participer de manière significative au développement non seulement du pays, mais également de la cellule familiale dans laquelle elles se trouvent. Les femmes togolaises, centrafricaines, congolaises, celles du Nigeria prennent également part à cette grande parade. Ça fait déjà chaud au cœur de représenter son pays dans une nation et puis nous disons merci vraiment à la nation camerounaise de nous avoir accueillis ici comme un peuple étranger. Vraiment nous disons merci pour cette journée de la femme et on prie déjà pour la paix au Cameroun. Un défilé du 8 mars présidé par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Diodonné-Ivara-Dibois.